Eh bien, salut tout le monde ! Je pense qu'il n'y a personne pour l'instant, mais bonjour tout le monde ! Fait exceptionnel, on commence à l'heure, c'est bizarre, c'est mon premier stream tout seul, et c'est assez étonnant qu'à avoir pas les pas là, on commence à l'heure. Voilà, vous pourrez en tirer les conclusions que vous voulez. Du coup, pour mon premier stream tout seul aujourd'hui, on ne va pas jouer un jeu vidéo, ce qui n'est pas banal sur Twitch. Mais on va faire l'installation de LinéageOS sur un smartphone et une tablette. Alors j'espère qu'ils ne regardent pas, mais les deux sont à destination de ma mère. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Linéage, à quoi ça sert, pourquoi ça peut être utile. Et puis après, on va se mettre à l'installation sur la tablette en premier, je pense, et on fera le smartphone juste derrière. Voilà, voilà. Du coup, ma petite scène, oh là là, merveilleux, quelle technique ! Du coup, Linéage, qu'est-ce que c'est ? Alors, Linéage, alors là, je vous ai mis sur le site du projet. Linéage, c'est un projet libre qui a pour but de créer un système d'exploitation pour smartphone et tablette. Alors, il ne part pas de zéro, parce que ce serait assez compliqué. Et comme vous voyez, en fait, c'est un Android. Donc là, l'histoire, c'est qu'il y a une base libre à votre téléphone sous Android, qui s'appelle AOSP et qui est faite par Google, où il n'y a que des composants, en fait, libres dessus. Donc, il y a un kernel Linux, par exemple, qui peut être modifié ou non. Et derrière, un certain ensemble de composants. Et derrière, en fait, Google rajoute certaines choses. Et derrière, les constructeurs des smartphones ou des tablettes rajoutent encore d'autres choses à ce qui leur est fourni par Google. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs couches, en fait, qui se superposent. Et le but de Linéage, en fait, c'est d'avoir le système le plus simple possible. Donc, alors, il y a quand même un minimum de fonctionnalités. Bon, voilà, il y a les appels, il y a les SMS. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut tous les jours pour pouvoir utiliser un smartphone ou une tablette. Mais le but, c'est de rester vraiment le plus proche d'AOSP, en fait. Donc, c'est un peu ce qui est expliqué si vous allez faire un tour sur le site. C'est un petit peu ce qui est expliqué à quoi ça sert. Donc, quel est le but, en fait, d'installer Linéage ? Le premier, c'est un des plus importants. Salut Marion ! Le premier but, c'est de se passer des services de Google. Donc, alors, comme j'expliquais, AOSP est fait par Google, mais derrière, il n'y a pas leur service. Donc, ça évite de se faire fliquer par Google, ce qui est quand même pas mal. Le deuxième, ça peut être donner une seconde jeunesse à un téléphone. On sait que les constructeurs, aujourd'hui, ils vont supporter les téléphones dans le meilleur des cas pendant deux ans. Mais la plupart, surtout sur les téléphones bas de gamme, on va se retrouver avec un support de un an et après, il n'y aura plus de mise à jour. Alors, donc, on se retrouve assez rapidement avec des téléphones, des vieilles, vieilles versions d'Android, avec des versions d'Android qui ont des failles de sécurité et qui seront, en fait, jamais comblées. Et quand on pousse un petit peu les... Alors, ça a tendance à changer un petit peu. Maintenant, les constructeurs ont compris ce truc-là et commencent à mettre à jour un peu plus longtemps. Mais, donc, ça permet de retourner sur un Android assez récent. Par exemple, là, aujourd'hui, on va voir, donc, une petite tablette. Donc, la tablette avec un magnifique reflet. Donc, la tablette, en fait, c'est une Lenovo Yoga Tab 3. Alors, c'est une tablette que j'aime beaucoup. Alors, elle n'est plus fabriquée, elle a quelques années maintenant. Mais, c'est une tablette que j'aime beaucoup à cause de ça. Donc, elle a un pied intégré. Alors, on voit qu'il y a une base qui est arrondie. En fait, la batterie se trouve dedans et donc, elle a une batterie juste de taré, quoi. Et, voilà, on peut la mettre à l'envers, comme ça, crochet, parce qu'on voyait qu'il y a un petit trou. Et, en fait, le pied est intégré, donc, on peut la poser directement sans avoir à racheter autre chose. Et c'est une tablette, en fait, qui tourne sous Android 6. Parce que, ben, Lenovo ne la supporte plus. Et, linéage. Alors, on va le voir après. Ben, je peux même aller dessus. Donc, première chose à aller voir, c'est si, est-ce que, enfin, évidemment, tous les périphériques ne sont pas supportés. Donc, le truc le mieux, c'est d'aller voir si votre smartphone ou votre tablette sont supportés. Et donc, il y a la page sur le wiki, en fait, avec la liste. Alors, il y a une petite case à cocher avec, est-ce qu'il faut montrer les devices qui sont plus supportés. Je vous conseille de le décocher, en fait. Le problème avec les périphériques qui sont plus supportés, c'est qu'ils ne reçoivent plus de mise à jour, en fait, de linéage. Donc, ils peuvent être sous une ancienne version. Ce qui est assez dommage. Il faut se retrouver avec le même principe que les ROMs des constructeurs. Donc, voilà. Si vous voulez acheter un nouvel appareil et regarder s'il est supporté par linéage, voilà. Enlevez la case à cocher. Alors, évidemment, il y en a moins, du coup. Mais, du coup, vous avez des trucs qui sont encore mis à jour. Voilà. Qu'est-ce que je disais aussi ? Ouais, donc, voilà. L'intérêt de linéage, c'est d'avoir une version plus récente. Donc, là, sur la Lenovo, par exemple, je peux accéder à Android 6, de base. Et avec les linéages, on va passer à Android 9. Donc, qui n'est pas le dernier. Donc, c'est une version de linéage 16. Sachant que la dernière version de linéage est la version 17.1. Ils ont zappé la 17. Donc, on est passé directement de 16 à 17.1. La 17.1 qui est à Android 10. Donc, voilà. Ça permet d'avoir un périphérique qui est plus à jour. Et la dernière chose, c'est aussi d'avoir un périphérique sans les surcouches. Donc, vachement plus propre. Donc, sans les surcouches des constructeurs. Par exemple, quasiment tous les constructeurs ont une surcouche à Android. Et du coup, la navigation est un peu différente sur chaque appareil Android. Du moins, sur chaque appareil Android spécifique à un constructeur. Donc là, ça permet d'uniformiser aussi. Qu'on soit sur son téléphone, sur sa tablette, avec des marques différentes. Et bien, l'interface est exactement la même. Et évidemment, déjà, on gagne de la place. Vu qu'il n'y a pas tous les outils en plus. Je suis assez halluciné en fait aujourd'hui de voir que sur les téléphones récents, par exemple, il y a souvent la suite Office qui est installée. Donc, ça peut avoir son intérêt. Mais dans ce cas-là, chacun est libre d'aller l'installer quand il veut. Le problème, c'est quand c'est installé de base et qu'en plus, on ne peut pas le supprimer. Forcément, ça prend de la place sur le téléphone. Ça prend aussi des ressources sur le téléphone. Pour des services dont on n'a pas besoin. Donc voilà, c'est encore un des intérêts de lignage. C'est d'avoir un téléphone ou une tablette qui est vraiment avec les outils de base. C'est tout. Et après, on installe ce qu'on veut. Donc voilà, vous avez la petite liste des téléphones et des tablettes qui sont supportées aujourd'hui. Par le projet. Alors donc, comme je dis, c'est un projet libre. Donc en fait, c'est des bénévoles qui s'occupent du portage. Donc il y a évidemment le système de base de lignage. Et derrière, les développeurs sont obligés de faire des adaptations pour chaque périphérique. Donc parce que les drivers pour l'écran, pour la gestion du gyroscope, pour le modem sont à chaque fois différents. Et donc, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc c'est pareil aussi. Allez pas, si vous essayez, gueulez pas en disant « Oh là là, il y a mon périphérique qui n'est pas, le projet est nul ». C'est juste parce que soit personne a votre périphérique, parce qu'il n'est pas trop connu. Soit personne ne s'y a attelé. Donc je ne vais pas vous dire « Allez-y, foncez et puis faites-le vous-même » parce que c'est vraiment super technique. Ce n'est pas que du développement. Il faut connaître les architectures matérielles, c'est assez compliqué. Mais voilà, le projet est ouvert à tout le monde. Si vous avez les compétences, allez-y. Foncez et vous pourrez faire une adaptation pour votre périphérique. Donc voilà, moi ce que je vous ai dit, c'est du coup qu'on avait la Lenovo Yoga Tab 3. On va trouver. Donc elle est ici. Donc vous voyez, des fois, il y a assez souvent, il y a plusieurs versions. Donc il faut bien faire attention aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a le code name qui sont fournis. C'est parce que des fois, vous avez des périphériques qui ont le même code, mais qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, là vous voyez, chez LG, on a le G3 chez LG. Et en fait, en fonction de, si vous l'avez acheté, c'est chez AT&T ou en fonction de la zone en laquelle vous trouvez, et bien en fait, ce n'est pas le même périphérique. Donc ils vont avoir des aspects identiques. Et en fait, on a vu sur l'image, c'est les mêmes. Mais derrière, il y a des petits changements qui font que, voilà, il faut faire attention à ça. Et il faut bien utiliser le bon code. Donc par exemple, sur la Yoga Tab 3+, on a une version LTE, donc 4G, et une version Wi-Fi, celle que j'ai prise, et une version Wi-Fi, donc qui est ici. Hop, donc voilà, on a la fiche que j'avais préparée qui est là. Donc voilà, vous avez les petites fiches sur les périphériques. Donc la date de sortie, donc vous voyez, en fait, c'est une tablette Huawei qui va avoir 4 ans. La RAM, le processeur avec les différents corps dedans. Quelle architecture, qu'est-ce qu'on a comme GPU. Le stockage interne, s'ils supportent les cartes SD ou pas. La taille de l'écran. Voilà. Et si on voit tout en bas, voilà, on a les informations sur lignage. Donc qui maintient déjà l'adaptation pour le périphérique. Quels sont les modèles qui sont supportés par cette version-là. Et quelles sont les versions supportées de lignage. Alors comme on voit, en fait, ce que je disais, donc lignage sur la tablette, pour l'instant, elle n'est qu'en version 16. Je n'ai pas regardé, mais a priori, la version 17.1 doit être en cours de portage. Et il y a le petit tutoriel pour savoir comment l'installer. Pour le téléphone, donc le téléphone, en fait, je l'ai acheté. Alors, la tablette, c'est du Leboncoin. C'est de la seconde main. Donc, il faut faire super gaffe en achetant. Il faut poser des questions. Il faut demander quel est le numéro de Siri. Il y a le numéro de Siri qui est... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à l'afficher. Où es-tu, où es-tu ? Alors, je suis en train de le chercher. Voilà, il y a le numéro de modèle. Alors, j'ai... Vous voyez, il y a le numéro de modèle, en fait, qui affiche en top T. L'étiquette-là. Donc, quand vous achetez sur Leboncoin, c'est des informations qu'il faut demander, quoi. Il faut déjà demander si, évidemment, le périphérique fonctionne et quel est le numéro de modèle. Sinon, c'est marqué dans Android, dans les paramètres. Il faut demander ça. Et puis, généralement, ça se passe bien. Et pour le téléphone, je voulais un téléphone sur lequel on puisse installer Lineage et dans une version récente. Donc, j'ai regardé la liste, en fait. J'ai regardé les téléphones qui coûtaient pas trop cher, qui étaient assez récents. Et donc, celui sur lequel je suis tombé, c'est le Redmi Note 7. Hop. Qui est là. Donc, avec le code Lavender. J'ai pris la version rose. Hop. Et... Et voilà. Lui, on voit que c'est un téléphone qui est quand même assez récent. Il a même pas deux ans. Avec des bonnes perfs. Avec un bon appareil photo. Voilà. C'est aussi quelque chose que je voulais. C'était que l'appareil photo soit correct. Et là, on peut voir. Donc, il y a une personne qui maintient le portage. Et on est en version 17.1 sur Lineage. Donc, voilà. Donc, que dire d'autre ? Alors, j'ai un setup un peu particulier aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de lancer Twitch et de capturer des fenêtres sous Linux. Sauf que OBS ne supporte pas, en fait, le gestionnaire de fenêtres. Les aléas du direct. Hop. Donc, on est reparti. Donc. Les périphs. Alors, je vais augmenter. Tac. Alors. Donc, on a du Lenovo Tab 3. Hop. Et on a du Xiaomi Redmi Note 7. Ok. Donc, voilà. Je voulais parler un peu de mon setup particulier aujourd'hui. Parce que, ouais. Donc, comme je disais, j'ai essayé de lancer OBS sur Linux. Sauf que OBS ne supporte pas encore le gestionnaire de fenêtres de Linux. Les nouveaux gestionnaires de Fred. Enfin, Wayland, pour ne pas le citer. Et du coup, je ne pouvais pas capturer les fenêtres. Donc, je suis pris sous Windows, actuellement. Mais, alors, avant que ça plante, avant que l'ordi redémarre, j'avais lancé une session SSH, en fait, vers mon PC portable. Donc, sur le PC portable, en fait, j'ai tous les outils qu'il faut. Et c'est un peu moins chiant pour installer lignage. Alors, c'est faisable, vous pouvez le faire sous Mac, vous pouvez le faire sous Windows. C'est juste que c'est un chouïa moins chiant sous Linux. Parce qu'il n'y a pas besoin des drivers, par exemple, tout ça. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire sous Linux. Et j'avais déjà tout installé. Donc, j'ai lancé une session SSH. Que je vais d'ailleurs relancer tout de suite. Hop. Voilà, avec une police énorme. Parce que oui, il y a SSH maintenant sous Windows. C'est merveilleux. Alors... Comme quoi, tout arrive. Hop, hop, hop. Je me suis planté dans mon passé, sûr. Ouais. Hop. Et hop. C'est bon. Je suis sur le PC portable. Et je vais regarder si je ne peux pas changer la police. Une bonne grosse police des familles. Non, je ne peux pas la changer. Ok. Donc, retournons sous Linux. Sous Firefox. Donc, voilà. Donc, première chose à faire quand vous voulez installer lignage. Donc, c'est déjà regarder si votre périphérique peut supporter et gérer par lignage. Déjà. Et ensuite, ça va être la phase d'installation. Donc, vous voyez. Hop. Là, je suis sur la page spécifique à la tablette. Et on peut aller choper les builds. Alors, les builds, en fait, c'est la version de lignage spécifique à ce périphérique. Donc, voilà. Il faut télécharger, en fait, la dernière en date. Enfin, vous pouvez télécharger d'autres versions. Mais, a priori, la dernière sera la mi-œuf. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà préparé. Ok. Déjà téléchargé. Et ensuite, vous avez la procédure d'installation. Donc, voilà. Donc, on vous demande aussi ADB et Fastboot sont installés sur votre PC. Et si jamais ce n'est pas le cas. Hop. Il y a une petite procédure d'installation pour savoir comment l'installer. Soit sous Windows, soit sous macOS, soit sous Linux. Sous Linux, je vous conseille, en fait, d'utiliser votre joli sur deux paquets. C'est ce qu'il y a de plus simple. Sous Windows, il y a un point exé, juste à lancer. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Avec deux, trois petites commandes, on vous explique aussi comment activer le mode développeur sur votre périphérique. Hop. On nous demande d'activer le mode debugging USB. Alors, la première phase, ça va être de débloquer le bootloader. Alors, pour expliquer un petit peu ce que je sais que le bootloader. Donc, le bootloader, en fait, c'est un tout petit programme qui charge quand vous démarrez votre smartphone ou votre tablette. Et c'est lui qui, ensuite, va passer le relais au système d'exploitation. Donc, soit le Android qui est fourni par le constructeur, soit dans le cas présent, ça sera à lignage. Mais la plupart du temps, en fait, ils sont verrouillés. Alors, sur certains périphériques, ils sont vraiment verrouillés, verrouillés. Il n'y a pas moyen de les déverrouiller. Et donc, on ne peut rien faire. On ne pourra pas installer autre chose que le système d'exploitation qui est prévu par le constructeur. Donc, déjà, ça limite. Mais ça sera des périphériques qui ne seront donc pas listés, en fait, sur lignage. C'est parce que c'est bloqué. On ne peut rien faire. Certains autres, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut déverrouiller le bootloader. Donc, par exemple, on va aller le faire pour la tablette. Donc, je démarre la tablette, déjà, qui était éteinte. Et donc, première chose, c'est débloquer le bootloader. En fait, là, je suis en train de me dire qu'il va falloir attendre 14 jours pour la Lenovo. Ok, j'ai peut-être fini. On va aller regarder ça. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que je suis en train de faire sur la tablette. Mais là, je viens juste de la démarrer. Ensuite, on va dans les paramètres. On va dans « À propos de la tablette ». On passe en mode développeur. Donc, en fait, pour le mode développeur, il faut aller dans les paramètres de la tablette. Vous avez tout en bas, en fait, il y a un numéro de version. Et vous appuyez dessus plusieurs fois. Et au bout d'un moment, en fait, on va vous dire « Hop, ça y est, vous êtes passé en mode développeur ». Ce qui a pour but, en fait, de rajouter une option dans les paramètres. Et hop, option pour les développeurs. Que vous pouvez choisir. Et dans tout ça, en fait, vous avez « Déverrouillage EM ». Hop. Le déverrouillage EM, il est validé. Et « Débogage USB », hop, activé. Donc, vous voyez, hop, je ne sais pas. Encore Streamwork Pro, à chaque fois, je ne sais jamais dans quel sens les trucs. Bon, « Déverrouillage EM », du coup. Hop, je l'ai activé. Donc, mais c'est ce qui est indiqué, en fait, dans le tutoriel. Voilà, c'est écrit là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et oui, j'expliquais donc le bootloader. Et là, on va changer quelque chose. Alors, on ne va pas changer le bootloader. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a très peu de périphériques qui permettent de le faire. Là, nous, ce qu'on va changer, en fait, c'est le recovery. Ah, il y a encore quelque chose à faire pour débloquer. Mais donc, après, une fois qu'on a débloqué le bootloader, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le recovery. Donc, le recovery, en fait, c'est un mini-système qui se trouve sur une petite partition sur votre smartphone ou votre tablette et qui permet de passer des commandes dessus, d'écrire des fichiers, de pouvoir formater, en fait, la tablette ou le smartphone. De base, il est vraiment très, 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 très simple. Donc, il y a un projet qui s'appelle TWRP. Hop, c'est écrit ici. Qui est un boot, enfin, un recovery, en fait, qui est un peu plus complexe que celui de base qui est fourni, qui fait quasiment rien, en fait. Et lui, il va nous permettre, c'est lui qui va nous permettre d'installer, installer lignage. Du coup, vous voyez, quand vous êtes sur l'installation, en fait, hop, vous pouvez aller sur le lien, et le lien, il va vous dire quelle version vous voulez. Donc, pareil, la plupart du temps, prenez la dernière. Et si vous prenez la dernière, ça se passera très bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais vous montrer le terminal. Merveilleux, ici. Donc, là, je suis sur le PC portable. Et donc, si je fais afficher et fichier, vous voyez, hop, j'ai créé deux répertoires. Donc, un pour admis et l'autre pour la tab, la yoga tab. Et donc, les fichiers, je les ai déjà téléchargés. Alors, je vais vous en expliquer d'autres. Donc, il y a déjà le fichier linéage, qui est le système en lui-même. Donc, ça, c'est quand vous faites get the build, c'est ça que vous obtenez. Là, il y a le recovery. Alors, TWRP est un recovery. Donc, c'est celui qui est le plus ancien comme projet. Sachant que maintenant, linéage fournit aussi des recoveries. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, sachant que la procédure change un tout petit peu. Aujourd'hui, on va utiliser les deux. On va utiliser TWRP pour la tablette. Et on va utiliser l'officiel de linéage pour le smartphone. Et vous voyez que j'ai téléchargé deux autres choses. Les OpenGAP et un truc qui s'appelle F-Droid. Donc, je retourne sur le navigateur. Et je vais vous expliquer ça. Donc, en fait, comme je disais, linéage, il n'y a pas à tous les services de Google. Mais, il y a quand même la possibilité de les installer si jamais vous en avez besoin. Alors, les services Google, c'est une collection d'API, en fait, pour que les développeurs d'applications sous Android se facilitent la vie. Donc, il y a plein de choses qui sont automatisées, qui sont facilitées et qui sont même optimisées. Parce que Google fournit les Google Services. Par exemple, le Play Store a besoin des Google Services. Donc, si vous voulez télécharger des applications sur le Play Store, vous serez obligé, plus ou moins, d'utiliser les Google Services. Et les Google Services, en fait, ils sont téléchargeables. Il y a un projet qui s'appelle... Je n'ai plus le nom, mais je vais retrouver. Si je vais là... Hop, OpenJApps, voilà, c'est ça. Et qui fait des packages, en fait, pour télécharger les Google Services. Alors, donc, vous sélectionnez la plateforme, mais en fait, c'est indiqué dans le... C'est indiqué dans le tuto, comment faire. Donc, à chaque fois, en fait, sur votre... Par exemple, hop, là, ils nous disent qu'on utilise la ARM64. Architecture. Donc, on est en ARM64. La version d'Android qu'on a. Donc, si vous êtes en linéage 16, c'est la version 9. Et si vous êtes en linéage 17.1, c'est la version 10. Donc, vous sélectionnez la version que vous voulez. Et après, vous sélectionnez la version des Google Services que vous souhaitez. Donc, la Nano de base est pas mal. C'est juste une installation minimale des services Google. Il n'y en a pas trop, trop. Mais ça suffit, en fait, pour accéder au Play Store. Il y a la Pico, qui a encore moins de services dessus. Et après, elle permet d'accéder au Google Play. Et ensuite, après, voilà, c'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de services, en fait. Donc, par exemple, la Micro, ça rajoute Gmail, Calendar et Google Now. La Mini, on a encore plus d'applications Google dedans. La Full, c'est vraiment tout ce qu'il y a, toutes les applications Google. Donc, vous avez moyen de choisir. Moi, voilà, sur les smartphones, j'ai tendance, quand je l'installe, j'ai tendance à mettre la Nano. Et sur les tablettes, j'ai plutôt tendance à mettre les Pico. Donc, voilà, vous avez le choix, en fait, de mettre les services Google ou pas. Moi, mon téléphone, donc ici, qui est sous lignage depuis le premier jour, qui est un Mi 8. Donc, vous avez mis Mi 8. Je n'ai pas les services Google dessus. Donc, j'ai un autre store, en fait, pour installer des applications. Vous voyez, en fait, j'ai quand même des applications. Ce n'est pas un souci de se passer des services Google. Après, il y a certaines applications que vous pouvez télécharger, en fait, qui demandent vraiment les services Google. Et quand vous les lancez, si vous ne les avez pas, soit l'application plante, soit elle est bien codée. Et dans ce cas-là, elle vous dit, oh là, je n'ai pas les services qu'il faut, je m'arrête. Donc, bah, c'est à vous de voir, en fait, ce que vous voulez utiliser et installer en fonction de ça, quoi. Perso, moi, je n'ai pas besoin des services Google. J'arrive à avoir toutes les applis que je veux. Elles n'en ont pas besoin, donc je m'en sors. Là, je sais que, voilà, le téléphone et la tablette, vu que ce sera pour ma mère, il y a certains trucs dont tu auras besoin, typiquement Netflix, par exemple, a besoin des services Google. Donc, bah, il va falloir que je les installe. Donc, c'est pour ça que c'est déjà dans les fichiers que j'ai téléchargés. Et l'autre chose dont je vous parlais, c'était FDroid, le petit package. Hop, donc, FDroid, qu'est-ce que c'est ? Hop, oui, bien, Google. Alors, FDroid, en fait, justement, c'est un store alternatif qui ne distribue que des applications libres. Il n'y a pas d'application propriétaire dessus. C'est vraiment que de l'application libre. Je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. On va essayer, lui. Voilà. Donc, c'est un peu expliqué ici. Et donc, ça, c'est une application. Donc, c'est un fichier APK pour Android que vous pouvez installer sur n'importe quel téléphone. Donc, même vous qui n'avez pas l'INH, tout ça, enfin, si vous voulez installer FDroid, c'est possible. Et donc, c'est expliqué. Enfin, il y a juste l'APK à télécharger, à dire, ok, j'installe sur le smartphone. Et après, vous avez accédé, vous allez pouvoir accéder à ce store-là qui est juste des applications libres. Mais, du coup, il n'a pas les droits maximum quand vous l'installez dans cette manière-là. Et donc, à chaque fois qu'il va vouloir mettre à jour une application, vous allez vouloir installer une application. Il va vous demander, oh là là, c'est Android qui fait ça. Android va vous demander, est-ce que tu es sûr que tu veux installer cette application-là ? C'est peut-être une application qui va péter ton téléphone. Donc, fais attention. Donc, le petit fichier que j'ai téléchargé, que je vais vous remontrer, paf. Donc, qui est celui-là. On va l'installer en même temps que Lineage. Et ça permet, en fait, de filer les droits pour installer les applications directement. Donc, non seulement ça va nous installer FDroid directement de base. Donc, il va être, quand on va démarrer la tablette ou le smartphone, on aura FDroid. Ça, ça va être cool. Mais en plus, après, il aura des droits pour installer les applications. Donc, voilà. Donc, j'ai téléchargé ça pour la tablette. Mais j'ai la même chose pour le téléphone. Donc, vous voyez, j'ai l'installation de Lineage. J'ai le Recovery. Et j'ai les Google Apps. J'ai FDroid. Et puis, on installera ça sur le Péryphrique. Donc, on va se lancer. Hop. Et on va commencer par suivre le tuto. Donc, le tuto qui me disait. Oh là là, c'est vachement bien. Alors non, ça, c'est pour le Recovery. Qui me disait, c'est cool, mais il faut que tu débloques le bootloader. Donc, je vais brancher la tablette sur le PC. Hop. Merveilleux. Ensuite, je passe... En mode débogage USB. C'est merveilleux. Et ensuite... On va regarder si... C'est bien reconnu. Et là, il me demande... Est-ce que... Sur la tablette, ça me demande, en fait, si je veux autoriser le PC. Donc, j'autorise le PC. Donc, là, vous voyez que je ne suis pas autorisé. Et que... Hop. Là, maintenant, c'est bon. Je suis autorisé. C'est merveilleux. Ensuite, dans le tuto, on dit, on reboot sur le bootloader. Il y a un moyen, en fait, de le faire avec une combinaison de clés. On peut appuyer sur volume up et... Enfin, sur volume plus et power sur la tablette. Et ça la boot en mode bootloader. Donc, là, on va le faire, hop, comme ça. Je vais y arriver. Tac. Et là, en fait, moi, je viens de voir la tablette qui vient de s'étendre. Le petit message Lenovo qui s'affiche. Généralement, ça va rester comme ça. Alors, ça, ça dépend des périphériques, en fait. Il y en a certains qui marquent, qui sont bien en mode bootloader. Et d'autres pour lesquels ça ne va pas s'afficher. Donc, la Lenovo, par exemple, ça ne s'affiche pas. Mais on peut aller vérifier. Et hop, on voit bien qu'elle est en mode fastboot. Et donc, là, on tape la commande fastboot om unlock go. Fast boot om unlock go. Alors, on va essayer de ne pas briquer les périphériques. Alors, pour la petite histoire, briquer un périphérique comme ça, c'est quand on en fait une brique, en fait. Donc, c'est vraiment quand vous faites quelque chose, vous cassez tout le système et que vous ne pouvez plus vraiment du tout démarrer la tablette ou le smartphone, ils deviennent utiles, en fait. Donc, ils sont aussi utiles qu'une brique. Donc, dans le langage du changement d'OS, ça s'appelle briquer, voilà, un périphérique. Hop, donc, j'ai ma petite commande. Tac. Et là, la tablette redémarre. C'est un comportement attendu. Et elle est en train de s'effacer. Donc, ça, c'est assez normal. Souvent, ça fait ça, en fait. C'est quand vous... Alors, il faut le savoir, en fait. Et si vous voulez garder vos données, sauvegardez-les avant, en fait. Parce que souvent, quand vous déloquez votre périphérique, il efface tout. Et vraiment, il efface tout, tout, quoi. Donc, ne déconnez pas avec ça. Ne dites pas, tiens, je vais déloquer le truc, comme ça, juste pour déconner un jour. Faites gaffe d'avoir bien des sauvegardes avant, quoi. C'est super important. Et là, la tablette redémarre. Vu qu'elle a été formatée, elle se relance. Ça va prendre un petit peu de temps. Et ça va me refaire, évidemment, toute la phase de... de premier démarrage. Donc, il va me demander, c'est quoi les réseaux Wi-Fi ? Est-ce que je veux... filer mon compte Google ? Mon empreinte génitale ? Est-ce que je veux créer un compte Lenovo ? Enfin, voilà. C'est tout ce qui vous traque. Habituellement, évidemment, je vais y avoir le droit. Là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais vraiment aller direct à la fin. Je ne vais pas configurer de réseau Wi-Fi, déjà. Ça élimine pas mal de... Ça élimine pas mal d'étapes, déjà. Ça risque de prendre un peu de temps. Je me rappelle qu'elle est un peu... Un peu longuette à démarrer. C'est la tablette au premier démarrage. Mais bon, ce n'est pas trop grave. De quoi on peut pas... Ah ben non, ça y est. Elle est démarrée. Donc, je veux du français. J'ignore les réseaux Wi-Fi. J'ignore quand même. J'ignore le configuration Lenovo. J'ignore la génération d'un mot de passe. Le contrat de licence, je l'accepte. Et hop, ça y est, je suis sur le menu de la tablette. C'est merveilleux, ça a été rapide. Et donc, comme je disais, par exemple, là, c'est une tablette où il y a Excel, PowerPoint et Word par défaut, en fait, sur la tablette. Plus les outils Lenovo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça prend de la place sur la tablette. Ça ne sert à rien. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça que je passe sur l'inéage. Ça enlève beaucoup de choses. Hop. Donc, je repasse en mode développeur. Tac. Tac. J'active le débogage USB. C'est parti. Est-ce que j'autorise le PC ? Oui. Hop. Hop. C'est rigolo parce qu'il y a des choses qui ont changé, en fait, depuis... Depuis cette version, en fait, de... Alors, ou c'est la surcouche, ou c'est des trucs qu'on veut changer en version Android. Mais on ne ferme plus les appliqués. Ce sont pareil, là, par exemple, les applications, on les ferme en glissant. De gauche à droite. Alors que maintenant, c'est de base en haut, quoi. Donc là, j'ai tendance à fermer en faisant un mouvement vertical, alors qu'il faut faire un mouvement horizontal. Bref. Donc, la tablette est démarrer, et je m'en fais encore avoir. Je... Puis là, je vais redémarrer, et là, on va installer TWRP sur la tablette. Donc, on repasse en mode bootloader. Hop, donc moi, la tablette, c'est éteinte. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, voilà, ce qu'il me dit, c'est qu'il fallait télécharger TWRP. Ça, c'est fait. Ensuite, on connecte le périphérique au PC en USB. C'est pour ça que le périphérique m'a demandé est-ce que je voulais autoriser le PC. Ouais, j'ai redémarré en mode bootloader. Ensuite, on va aller vérifier que c'est bien reconnu. Hop, donc comme tout à l'heure, Fastboot Devices, on voit que le périphérique est reconnu. C'est cool. Hop. Et ensuite, en fait, on va faire... On va flasher le recovery. Donc, on est en mode fastboot. On flashe. On va flasher quoi ? La recovery, parce qu'il y a d'autres partitions qui sont accessibles. Donc, on peut les faire. Mais là, c'est le recovery qu'on veut changer. Et on lui donne le fichier qu'on a téléchargé. Hop. Et ensuite, après, il faut redémarrer directement en mode recovery. Alors, ça, c'est super important. Donc là, c'est expliqué comment redémarrer après en recovery. Mais c'est super important. Quand vous flashez la recovery, il ne faut absolument pas redémarrer sur le système du constructeur. Parce que si vous redémarrez sur le système du constructeur, en fait, il va remettre le recovery normal. Donc, il faut vraiment installer le lignage aussitôt que le recovery est installé. Si vous redémarrez une seule fois sur le système normal, il faudra re-écraser le recovery. Je me suis fait avoir plusieurs fois, en fait, à cause de ça. Donc, faites bien attention à ça, c'est tout. Si un jour, ça vous arrive et que vous dites « Ah, c'est bizarre, la recovery a sauté », c'est parce que vous avez redémarré sur le système de base. Hop. Donc, on fait « Passboot FlashRecovery » et le nom du fichier. Pourquoi il me marque ça, lui ? Je me suis trompé quelque part. Je vérifie juste. FlashRecovery, non, c'est OK. Donc, hop, TWRP. Ah, vous voyez, c'est super rapide. Il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est 20 mégas, donc forcément, ça va vite. Faites gaffe aussi à avoir un bon câble USB, en fait. Il y a des fois où je me suis fait avoir, pareil, ça ne passait pas le flashage, ne marchait pas. Et en fait, c'est parce que mon câble USB n'était pas ouf ouf. Et donc, ça me disait « OK », quoi. Mais finalement, en fait, tout ne passait pas. Donc, je sais qu'ADB et Fastboot sont super sensibles sur la qualité des câbles, la qualité de la connexion USB. Donc, si jamais ça ne marche pas, essayez avec un autre câble. Et peut-être que ça marchera, quoi. Ensuite, je vais juste vérifier la commande. Mais il me semble que c'est ça. Voilà, Fastboot-boot. TWRP. Hop là. Et là, je demande à charger sur le recovery. Et vous voyez. Alors, le câble est là. Donc là, c'est booter en recovery. Donc, il me demande, en fait, est-ce que je veux autoriser les modifications. Donc, je swipe pour autoriser les modifs. Hop. Et à partir de là, on arrive sur le menu TWRP. Et c'est expliqué, en fait, sur le site de lignage, comment faire ensuite. Hop, toi, je vais te déplacer ici. Je vais boire un petit coup. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on supprime absolument tout ce qu'il y a sur la tablette pour y installer lignage et les Google Apps et FDroid. Donc, hop, si on va sur le tuto. On va aller voir ce que le tuto nous dit. Je sais, moi, mais comme ça, je vous montre. Je fais avec vous. Donc, maintenant qu'on est en mode recovery, ah non, si on n'est pas en recovery, il faut lancer un recovery. C'est assez évident. Donc ensuite, on type. On appuie sur wipe. Ce que je viens de faire. Et là, après, on sélectionne format data. Hop, format data. Est-ce que je veux formater ? Je dis yes. Et je valide. Ça, c'est fait. Ensuite, on revient. Hop, hop. Et là, il faut faire. Donc, c'est bon. La tablette va formater le truc. Tout m'a dit OK. On va dans advanced wipe. Et on sélectionne cache et système. Système et cache. Hop. Cache et système. Et je swipe to wipe. Hop. Et c'est OK. Donc là, j'ai fait les deux. Alors, petite chose qui n'est pas indiquée. Mais que je fais. Parce qu'assez souvent, j'ai le problème. Là, je vais rebooter le système en mode recovery. Donc, je retourne dans le menu. Principal. Je fais reboot. Recovery. Et je swipe. Assez souvent, en fait, qu'on supprime la partition système et la partition data. Quand on... Si on ne reboote pas, en fait, ce n'est pas accessible directement en TWRP. Donc, si jamais vous avez une erreur comme quoi data n'est pas accessible ou système n'est pas accessible quand vous installez le truc. Donc, n'hésitez pas, en fait, vous allez dans reboot. Alors, il ne faut pas faire reboot système. Parce que sinon, ça reboot en mode normal. Et donc, là, vous n'avez plus rien, en fait. Donc, vous allez être obligé d'éteindre, de forcer l'extinction et de relancer avec volume down et power. Donc, vous allez retourner dans le menu principal. Vous allez dans reboot. Et vous faites recovery. Et ça reboote en recovery. Là, vous voyez, c'est ce que... Hop. C'est ce que j'ai fait. Et je suis de nouveau sur le menu du recovery. Hop. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer. On va l'installer à l'alignage. Donc, j'explique, il faut soit avoir tout mis sur une carte SD. Soit on va le faire en sideload. Donc, le sideload, en fait, c'est un mode particulier de la tablette. Elle va être en attente d'un fichier. Vous lui balancez un fichier. Et avaler... C'est un script, en fait, le fichier. Et avaler... Exécuter le fichier. Souvent, c'est juste copier des fichiers et faire deux, trois tâches d'administration. Donc, c'est dans Advanced. Et vous avez sideload. On wipe le cache. On wipe le cache. Hop. Donc là, ma tablette, elle est en sideload. Elle attend que j'envoie quelque chose. Donc, on va retourner sur le terminal. Hop. Et on va envoyer... Inéage. C'est lequel ? Hop. C'est Nightly. Et je balance. Et donc, là, le fichier ZIP est en train de s'envoyer sur la tablette. Comme je disais, c'est un petit script, en fait. Donc, ce qu'il va faire, là, par exemple, celui-là, c'est qu'il va monter la partition système. Il va copier les fichiers dedans. Il va faire deux, trois tâches d'administration à la fin. Et il va me dire quand c'est OK. Donc, évidemment, vu que ça fait 500 mégas, ça prend un peu plus de temps que les 20 mégas de tout à l'heure. Mais, globalement, même si on n'a pas les mêmes commandes, c'est la même chose. On envoie des fichiers à la tablette et ça s'installe dessus. Là, pour info, il n'y avait plus rien sur la tablette, en fait. Vu qu'on a fait un wipe du système data et du cache, il n'y avait vraiment plus rien. Donc, si on avait essayé de redémarrer dessus, en fait, c'était impossible. Alors, il y a des moyens pour revenir si jamais vous avez un souci. Désolé. Si, pas mal le 9 Call of Duty. Salut ! Mon PC a redémarré. Je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais mon PC a redémarré. Et, voilà, j'ai perdu ce que je disais. Mais voilà, oui, non, il y a moyen si jamais ça se passe mal, si vous avez un souci. Avant de dire, ma tablette est briquée, vous avez moyen de remettre le système d'exploitation de base. Il y a les ROM qui sont dispo. Alors, faites gaffe, n'allez pas les télécharger sur un site russe, c'est assez risqué. Mais des fois, les constructeurs les fournissent. Je sais que Sony est assez cool là-dessus. Sony, par exemple, fournit sa version d'AOSP, par exemple, qui est spécifique à ses périphériques. Donc, faire des adaptations, en fait, c'est assez simple avec le programme de Sony, parce qu'ils ont déjà quelque chose en interne pour le faire. Mais, voilà, il y a moyen de remettre la ROM de base si jamais vous avez un problème, quoi. Il y a aussi pas mal de forums, en fait, qui vous expliquent comment faire tout ça. Et si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les forums, à taper votre problème en disant, ça répond plus, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, il y a des commandes un peu plus spécifiques à taper pour essayer de récupérer votre tablette ou votre smartphone. Mais, en plus, c'est des commandes qui peuvent être utiles quand même, quand vous avez un problème avec votre téléphone, en fait, qui permet de démarrer, de faire un petit diagnostic. Donc, c'est assez intéressant de les connaître, au moins. Alors, normalement, hop, donc là, j'ai la tablette qui vient de se rallumer. Alors, effectivement, vous avez vu, en fait, c'était 50%, et en fait, à 50%, il m'a dit, c'est OK, tout est installé. C'est normal, ça fait ça. Donc là, l'inage est sur la tablette, donc c'est plutôt cool, mais comme je disais, je veux les Google Apps et je veux FDroid. Alors, c'est maintenant qu'il faut les installer, en fait. Si vous attendez, une fois que le système a été chargé, si, par exemple, je redémarrais ici, ça ne serait plus possible de les installer, en fait. Il y a plein de fichiers système qui ont encore été modifiés, et donc on ne pourrait plus installer les Google Apps, ni FDroid. Faut que FDroid, peut-être qu'on peut après. Mais les Google Apps, c'est sûr et certain, si là, vous redémarrez, vous ne pourrez plus les installer. Donc, il faut vraiment les installer maintenant. Donc, le principe, c'est que je remets en mode sideload. Hop, et je vais lui envoyer les deux autres fichiers. Hop, voilà, ce n'est pas l'inage en plus. C'est OpenG Apps. Donc, j'envoie les Google Apps. Donc, il y a des petits scripts qui sont en train de s'exécuter sur la tablette. Hop. Je vais essayer de ne pas appuyer dessus, pour ne pas faire de bêtises. Mais vous voyez, hop. Il y a un reflet. Mais il y a l'envoi de fichiers qui est en cours, quoi. Ça va éviter de tirer sur le câble USB pour ne pas faire de conneries. Mais l'envoi est en train de se faire. On voit des fichiers et les scripts qu'ils exécutent. On voit qu'on est à 23%. Ça continue doucement. Pendant ce temps-là, je vais aller me resservir à un petit peu de pêche. Merci. 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 si tu es encore là d'ailleurs aussi parce que c'est pareil je dis ça mais t'es peut-être déjà parti hop la tablette qui redémarre une fois que qui se rallume une fois que c'est passé et là c'est pareil je fais back je remets en mode side load il est toujours là le coquin hop et là je vais balancer fdroid donc le nom du fichier c'est ça là il est beaucoup plus petit donc ça va être rapide voilà exactement c'est rapide et voilà donc tout a été envoyé donc là je peux débrancher le câble usb de la tablette vous voyez hop désolé pour le reflet ah non mais voilà c'est super technique effectivement c'est peut-être pas ton délire mais voilà si un jour tu as envie de te débarrasser de google sur tes périphériques tu sauras comment faire il y aura un beau petit tuto sur twitch donc voilà donc ça c'est balancé là vous voyez que j'ai le choix en fait de revenir ou de donc il y a les logs il y a les logs de ce qui a été fait on peut naviguer mais là bah normalement tout est ok donc j'ai juste à faire hop reboot system il me dit attention il n'y a pas d'OS installé c'est une connerie donc vous pouvez hop swipe et là la tablette va redémarrer hop on voit le petit message et là oh la petite animation et ça c'est l'animation de linéage donc déjà s'il y a l'animation déjà c'est plutôt bon signe où j'ai posé parce que ça risque de prendre un petit moment un mec il pourrait streamer du Binding of Isaac et avoir des milliers de viewers il me pourrait faire streamer l'installation d'un système d'exploitation non mais en fait ça me fait plaisir en fait déjà je devais le faire je devais le faire parce que j'ai reçu j'ai reçu la tablette et j'ai reçu la tablette et le téléphone pendant que j'étais en vacances enfin du coup c'est arrivé chez ma soeur mais mais il fallait que je l'installe donc je me suis dit voilà quitte à le faire j'ai habitué de le faire c'est pas la première fois que je le fais donc voilà je me suis dit quitte à le faire pourquoi pas le faire en live et montrer un petit peu aux gens comment ça s'installe et pourquoi pas pourquoi pas leur donner envie quoi donc ça de toute façon il fallait que je le fasse donc là évidemment ça me prend un peu plus de temps mais mais voilà je joins l'utile à l'agréable oh salut Flynn et bah le mec il vient en fufu quoi putain ça me fait super plaisir de t'avoir sur le live quoi enfin tu peux tu peux alors tu peux pas t'abonner à la chaîne ce qui est vraiment dommage mais tu peux au moins follow quoi ça me fera plaisir comme ça quand je joue à des jeux vidéo tu pourras me voir aussi et comment ça va toi ça fait super j'ai vu j'ai vu Sèv tiens pendant mes vacances ah et bah voilà un petit follow et j'ai vu Sèv pendant mes vacances et voilà on a parlé de toi un petit peu on se demandait enfin chacun se demandait s'il avait de tes nouvelles et on avait pas trop de tes nouvelles donc donc comment ça roule clignage est toujours en train de démarrer j'ai envie de faire mon curieux d'aller voir ce que tu ce que tu maths comme comme chaîne sur Twitch est-ce que j'ai le droit de faire ça ah mais 14 mars 14 mars 2020 oh là là on voit les mecs qui sont allés qui sont allés sur Twitch pendant le confinement oui bah oui ça on sait que tu es parti de ce merveilleux pays qu'il y a la France donc voilà donc la tablette donc la tablette est démarrée sous linéage donc c'est la procédure la petite procédure d'installation donc là il me demande quel pays je veux donc je vais sélectionner enfin quelle langue je veux donc je vais sélectionner le français ensuite il me demande si je veux le Canada ça c'est pour c'est pour Flynn en ce moment ou si je veux la France donc moi je veux je veux du français correct donc évidemment je vais prendre le français de France voilà après il me demande le la connexion pour le wifi donc là je mets mon mot de passe wifi que je ne vous dirai évidemment pas hop alors je n'utilise évidemment pas le même mot de passe partout le mot de passe du wifi est spécifique au wifi il recherche les petites mises à jour ça peut prendre un peu de temps il me demande si je veux copier mes applications depuis un autre un autre périphérique donc là on va faire une réinstallation propre donc on dit qu'on ne veut pas copier il vérifie que mes informations sont correctes hop vu que vu que j'ai installé les services google du coup là il va me demander est-ce que je veux me connecter à mon compte google étant donné que ce ne sera pas le mien et que je ne connais pas les informations du compte google mot de passe pour l'évêque et bien figure-toi que ce n'est pas du coup ce n'est pas ça mais effectivement c'est du let's speak pour complexifier le mot de passe donc là pour l'instant j'ignore en fait la configuration du compte google on pourra le faire on pourra le faire après ensuite les services google est-ce qu'il veut me fliquer pour gérer de l'espace non est-ce qu'il veut utiliser ma position non est-ce que envoyer des données utilisation et diagnostique non hop j'accepte protéger la tablette est-ce que je veux mettre un schéma un code pin ou un mot de passe je ne lui dis pas maintenant on verra ça plus tard et la finalisation du processus il me demande si je veux contribuer à l'alignage je mets non comme ça hop ça fait des données en moins et hop et je ne sais pas si vous avez entendu le joli petit bip qui veut dire que la tablette est démarrée et on arrive donc sur l'interface principale de l'alignage donc c'est du android stock sans furiture il y a vraiment juste le minimum mais c'est exactement ce qu'on voulait hop donc on va mettre l'heure en plus grand pour qu'il y ait la date hop des trucs qu'on vire supprimer les icônes donc par défaut dans l'alignage je vais vous dire je peux même montrer d'ailleurs hop voilà les applications qu'on va avoir vous voyez en fait il y a vraiment le minimum le minimum est dans les applications donc on a un agenda on a l'appareil photo on a audio FX qui permet de gérer le son une calculatrice gestion des contacts le programme pour les mails il va y arriver fdroid mais fdroid il est là parce que du coup je l'ai installé un gestionnaire de fichiers gestionnaire de galerie donc on a l'application Google parce qu'on a installé les Google services une horloge qui permet aussi de faire réveil un magnétophone un gestionnaire de musique un navigateur les paramètres le playstore et la recherche vocale donc playstore recherche vocale et Google ça c'est parce qu'on a installé les Google services ce qu'on peut aller faire maintenant c'est supprimer parce que il n'y a pas beaucoup de pas beau départ alors déjà je vais changer le fond d'écran aussi alors le fond d'écran est assez dégueulasse à savoir enfin bon après c'est une histoire de goût mais perso je trouve que le fond d'écran est vraiment très moche hop donc on va aller mettre un fond noir hop là après ça sera à la propriétaire de la tablette de voir ce qu'elle veut mettre mais là le fond noir c'est la base j'enlève les icônes qui a en fond qui ne servent à rien truc vachement bien alors je ne sais pas si c'est si c'est l'inéage qui fait ça ou pas mais quand on supprime un bureau toutes ces icônes en fait le bureau enfin le bureau virtuel est supprimé par la tablette chose qu'il n'y a pas forcément chez les constructeurs ça garde les bureaux même vides je trouve ça à chaque fois assez débile mais bon hop ça on vire ça on vire ça on vire aussi paf et je vais mettre gestion de la galerie parce que je sais que ma mère aime bien prendre des photos et regarder les photos et donc tout à l'heure je disais voilà quand on n'a pas les voilà on n'a pas besoin de le faire mais quand on n'a pas les Google Services on ne peut pas aller sur le Play Store alors c'est faux sur FDroid il y a une application qui s'appelle Aurora Store et qui permet en fait d'aller télécharger des applications et de les mettre à jour de télécharger des applications sur le Play Store et ça utilise ça utilise un compte anonyme en fait ça utilise un compte Gmail qui est généré aléatoirement ou enfin qui peut être partagé par plusieurs personnes mais qui est généré aléatoirement alors de temps en temps il se fait bloquer donc il faut attendre un petit peu mais ça permet d'installer des applications de l'App Store enfin du Play Store si les applications comme j'avais expliqué plus tôt si les applications n'utilisent pas les Google Services si ça utilise les Google Services les applications vont planter et du coup ça ne marchera pas hop alors là je fais juste un petit tour dans un menu hop ça on ignore hop 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 ça c'est ok ensuite Trust Découvrez Trust ça c'est ok on s'en fout on va aller dans le Play Store ah il veut une connexion donc ça sera pour une autre fois euh et ben voilà du coup on a notre petite appli non ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller supprimer des choses parce que du coup pas beaucoup c'est déjà trop il y a des trucs dont je sais que qui ne seront pas utilisés donc on va aller dans les paramètres déjà dans les paramètres on va dire on veut être en mode développement le mode développement est activé hop j'active le débogage Android ok je me connecte en USB j'autorise la connexion et voilà et donc là on va aller regarder si il reconnaît le périphérique ouais merveilleux et maintenant je ne me rappelle jamais de la commande donc adb remove ah non c'est un install un install un install voilà donc là c'est la commande en fait pour désinstaller des applications alors on fait c'est adb shell pm list hum qu'est-ce que j'ai fait ah c'est list packages list packages et donc là en fait on a la liste de tout ce qui a été installé de tout ce qui est installé là sur la tablette hop oui il y a une petite liste quand même et ça permet de supprimer certaines choses typiquement hum alors on va regarder on va essayer de regarder linéage tout ce qui est fourni par linéage voilà et donc là ce qu'on peut faire je vais récupérer la commande hop donc on fait un adb shell hop et ensuite on met le nom du package donc typiquement par exemple je vais virer audiofx qui sert à rien donc je vais vous montrer ça déjà si je vais tourner la roulette c'est pas bon hop vous voyez c'est la troisième icône je ne me vois pas hop on devrait être là c'est audiofx c'est audiofx donc il ne sert à rien donc là je tape la commande hop et audiofx a disparu vérifie mais ouais audiofx a disparu et donc ça permet de virer dans ce qui est déjà installé de base de virer des trucs qui ne vont pas servir quoi jelly il me semble que c'est le navigateur que je vais virer aussi de toute façon je mettrai firefox donc on va regarder lineage lineage jelly c'est ça jelly bronzer c'est le navigateur et donc pareil hop on dit qu'on supprime jelly il a tout à planter non du coup là le navigateur qui est par défaut est parti qui est quand même pas mal 11 je ne sais plus ce que c'est 11 je ne sais plus on va le regarder lineage 11 11 c'est le player c'est le lecteur de musique c'est pareil il ne servira pas donc on va pouvoir le supprimer hop 11 ça y est un truc de moins on peut potentiellement virer l'agenda et la gestion des contacts hop on va regarder agenda agenda hum ça y est ça y est un truc de moins ça y est il y a des choses qui sont fournies par par google et d'autres noms bon ceux-là en attendant on va les laisser oh quoi que agenda on a bien le viré ah il y a une autre manière de voir comment c'est quoi le nom il faut aller dans les paramètres dans application hop on fait afficher les applications et là quand on clique sur agenda dans options avancées tout en bas ils nous disent c'est quoi le nom de l'application et donc là par exemple je sais que pour l'agenda son petit nom c'est com.android.klandar et donc hop là je la supprime et elle n'est plus sur la tablette encore un truc de moins pour les contacts ouais bah on va faire pareil pour les contacts vraiment plus rien à voir après voilà c'est on va rajouter une fois que le compte google sera sera activé on pourra rajouter d'autres choses via le store je ne suis pas dans le bon truc donc je vais dans les applis j'affiche toutes les applications et j'ai dit c'est la gestion des contacts que je veux virer et son nom c'est comme .android .contact et hop c'est supprimé c'est merveilleux bon bah voilà il y a vraiment juste le nécessaire qui reste et c'est plutôt cool alors évidemment avec toutes ces applications en moins quand je disais que ça prenait moins de ressources du coup souvent l'autonomie en fait est améliorée alors il y a des optimisations qui ne sont pas dans Lineage qui sont fournies par le constructeur donc des fois on perd en autonomie mais la plupart du temps c'est compensé par le fait qu'il y a beaucoup moins d'applications qui tournent en tâche de fond et donc on peut garder les périphériques plus longtemps sans les recharger hop bon bah ça c'est cool c'est fait la dernière petite chose du coup on va pas laisser on va pas laisser TWRP pour le recovery là je l'ai je l'ai mis parce que c'est plus simple pour l'installer parce que je le connais mais on va installer le recovery de base de lignage donc pour ça et bah on retourne en en bootloader donc là la tablette vient de s'éteindre ensuite on va attendre qu'elle elle est déjà en fastboot donc merveilleux donc après vous vous rappelez fastboot flash recovery et c'est linéage recovery hop et là si je fais un fastboot reboot recovery normalement ça devrait ce que j'ai mis je me serais trompé ah c'est fastboot boot c'est directement recovery donc fastboot boot et linéage recovery hop là alors l'avantage du voilà donc je vous ai montré d'ailleurs je peux débrancher l'USB tout à l'heure je vous ai montré TWRP et donc là voilà c'est le le recovery officiel de lignage l'avantage de celui là c'est que quand vous faites une mise à jour parce qu'il y a donc les mises à jour OTA donc over the air qui sont supportées donc on va d'ailleurs la regarder il y a une petite animation qui est sympa en fait qui évite de faire peur aux gens c'est pas TWRP qui charge avec des messages d'erreur c'est le recovery de lignage qui gère ça et du coup l'animation est sympa c'est un peu plus cool donc je reboot ah il n'y a pas gestion du tactile hop il n'y avait pas la gestion du tactile dans le recovery donc du coup j'appuie sur volume plus volume moins pour naviguer dans le menu et sur le bouton d'allumage pour valider donc là la tablette redémarre petite animation de lignage ça va mettre moins de temps évidemment vu qu'en fait à la première utilisation il va compiler semi-compiler toutes les applications donc c'est pour ça que les premiers démarrages sont généralement un petit peu long mais après c'est beaucoup plus rapide donc là hop on a ça qui est ok et donc je vais vous montrer quand vous avez une version portée de lignage tout en bas dans le menu là vous avez gestionnaire de mise à jour et vous pouvez la regarder s'il y a une mise à jour qui est prête alors ah oui j'ai pas mis le wifi hop donc je vais si j'ai mis le wifi là j'avais une erreur comme quoi il n'arrivait pas à vérifier s'il y avait des mises à jour c'est peut-être un bug passager ouais c'est bon ok et bien il y a une mise à jour qui est dispo donc on va tester donc là je suis en version 12 septembre 2020 et la version du 19 septembre 2020 qui est dispo donc hop je télécharge alors j'espère que ça va pas ça va pas péter le stream je vais juste vérifier que tout est ok quand je mets le téléchargement pour l'instant c'est ok je suis toujours en vert qu'on me voit toujours il y a du délai mais a priori c'est ok bon du coup c'est le moment d'aller d'aller chercher du thé ça me met ça me met 8 minutes pour le téléchargement j'ai pas la fibre j'ai pas la fibre je peux démarrer même F-Droid aussi F-Droid va sûrement vouloir se mettre à jour voilà bon bah il y a les deux qui chargent je vais me chercher du dépensant c'est moi je vais me chercher du dépensant c'est moi je vais me chercher du thé je vais me chercher du thé et je vais me chercher du thé hop de retour effectivement FDroid veut se mettre à jour donc c'est parfait hop je lui ai dit vas-y gars tu peux y aller voilà on a l'inéage sur la tablette c'est merveilleux on va attaquer du coup maintenant le smartphone pardon donc déjà on va aller dans le bon répertoire parce que sinon ça ne va pas le faire si on n'utilise pas le bon truc et pour le tuto on va utiliser le bon donc la tablette c'est ok ça on peut fermer aussi ça on peut fermer je vous ai montré donc le le Redmi Note 7 j'ai récupéré les builds c'est plutôt cool alors il y avait une procédure aussi pour unlock le téléphone mais alors je ne sais pas pourquoi alors peut-être que la personne à qui je l'ai racheté l'avait déjà unlock mais toujours est-il que je n'ai pas eu besoin de le faire en fait le téléphone est marqué comme déloqué de base donc voilà bonne nouvelle bonne nouvelle le téléphone est déloqué je n'ai pas eu à m'en soucier je n'ai pas eu à le faire ça c'est bon donc on va regarder pour l'installation vous voyez c'est ce qu'ils disent en fait du coup unlocking the bootloader attention ça va tout supprimer faisiez gaffe à vous pour les téléphones Xiaomi ils conseillent en fait de toujours avoir la dernière version donc c'est si si jamais vous l'installez faites votre mise à jour en fait de téléphone avant d'installer l'inége et là ils expliquent du coup comment débloquer le téléphone alors ça nécessite là du coup une application en plus qui fonctionne que sous Windows d'ailleurs donc il faut avoir un compte sur le site de Xiaomi il faut entrer le numéro de téléphone de votre carte SIM il faut la mettre dans le téléphone il faut aller dans les options hop il faut utiliser les développeurs options et il faut afficher le mi-status voilà donc il était marqué en unlock donc cool et si jamais il n'est pas débloqué il faut télécharger l'application et puis voilà c'est deux clics c'est deux clics il vous demande de vous de démarrer le téléphone et puis ça débloque le truc quoi hop donc ben voilà on va pouvoir s'attaquer au téléphone il en est où ? la tablette je regarde juste où elle en est de son téléchargement hop il reste 5 minutes le téléphone on va démarrer vous voyez il y a la petite icône tout en haut de verrou débloqué en fait ça veut dire que le téléphone est ok pour installer des trucs dessus comme ça que j'ai su qu'il était débloqué après c'est marqué aussi dans les menus mais bon c'était c'est une bonne chose c'est une bonne chose de l'afficher Exa et Mi font vraiment des bons téléphones moi je suis on va dire je suis fan mais voilà moi j'ai un Mi 8 qui fonctionne très bien là le Note 7 a franchement l'air pas dégueu donc alors voilà donc là c'est l'OS l'OS de base du téléphone donc on voit que c'est c'est beaucoup moins sobre que ce qu'on peut avoir avec les linéages il y a plus de il y a plus d'applications il y a les applications de de Xiaomi dedans enfin bon c'est pour ça et vu que c'est vu que c'est des téléphones chinois on sait pas trop ce que c'est en termes de de données perso tout ça donc vaut mieux vaut mieux réinstaller quoi enfin moi c'est comme ça que je le vois installer une une rome propre comme linéage c'est quand même franchement avantageux qu'est-ce que je voulais regarder oui je voulais regarder si on était en mode développer hop et les menus sont vraiment pas sont vraiment pas identiques tiens eux ils changent vraiment beaucoup de choses sur leur rom et débogage usb est activé hop donc on le branche hop il me dit s'il me demande si je veux autoriser l'ordinateur aucun transfert de données c'est bon le téléphone est branché donc maintenant on va aller regarder hop sur mon petit terminal si est-ce qu'il reconnaît là ici ben merveilleux c'est ici donc adb reboot bootloader là pour là en fait je suis je suis le tuto du site c'est ce qu'il me dit voilà téléchargez le truc hop vous redémarrez en bootloader le téléphone vient de s'éteindre il va redémarrer hop alors un truc bien aussi je vais vous montrer du coup autant chez Lenovo quand on est en bootloader enfin en fast boot on ne le voit pas il y a juste il y a juste l'icône de Lenovo qui s'affiche et voilà sur Xiaomi il y a le petit lapin qui nous explique qu'on est en fast boot ce qui est quand même assez sympa il ne faut pas se prendre la tête à se demander on va quand même regarder donc fast ah je vais y arriver fast boot bootloader euh fast boot devices ça sera mieux hop donc c'est bien reconnu donc la prochaine étape ça va être d'installer le recovery hop donc on fait fast boot flash recovery et donc là il s'appelle linéage recovery lavender hop c'est fait c'est merveilleux ensuite on va essayer de le démarrer directement linéage recovery on va voir ce que ça donne hop pour l'instant il ne se passe rien sur le téléphone certains téléphones avec lesquels ça marche pas ça marche pas le fast boot boot je pense que ça n'a pas marché je pense que ça n'a pas marché parce que ouais il m'a redémarré sur le système mandroïd donc voilà il va falloir l'éteindre complètement alors du coup il va falloir recommencer comme je disais tout à l'heure si on démarre avec le système de base il réécrase le recovery donc on ne peut pas s'en servir alors flash recovery bim merveilleux c'est installé alors qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous disent donc il va falloir éteindre le téléphone donc pour ça je débranche l'USB déjà ensuite je vais rester appuyé sur le bouton d'arrêt pour voir souvent c'est le procédurant hop donc là le téléphone c'est rallumé enfoiré donc j'appuie sur haut hop et power quand il démarre j'ai eu le recovery pendant un temps mais voilà il s'arrête voilà donc j'ai le recovery de lignage de lignage alors on est dans il y a le tactile qui fonctionne c'est plutôt cool ça quand le tactile fonctionne ensuite alors je vais vous remettre le tuto donc en fait ouais quand j'ai appuyé sur le quand j'ai appuyé sur le bouton power je suis resté dessus il m'a redémarré le téléphone donc ce que j'ai fait c'est que pendant qu'il redémarrait j'ai appuyé sur volume up et power et donc je suis arrivé sur le recovery de lignage et ensuite qu'est-ce qu'il me dit hop il me dit quand vous êtes en recovery vous faites factory reset ok factory reset et format data factory reset hop est-ce que tu veux formater oui j'ai mis format data il m'affiche hop data wipe complete ensuite je vais formater le cache yes et je formate le partition système ok donc j'ai formaté les trois partitions c'est merveilleux ensuite je reviens je fais advance et reboot to recovery je vais faire comme avec les wrp je vais m'assurer que tout est ok donc j'ai fait reboot to recovery il y a le redmi qui s'affiche normalement hop il est reparti en recovery c'est merveilleux et ensuite side load alors apply update ok apply donc apply update ensuite c'est apply from adb ce que j'ai fait ok hop et je branche et là je vais essayer de faire mon adb side load on va voir ce qu'il se passe alors j'avoue que c'est la première fois que j'utilise le recovery de lignage pour faire ça donc ça n'a peut-être pas marché on verra sinon au pire on ira télécharger TWRP on verra ce que ça donne adb side load et donc c'est lignage nightly lavender donc lavender c'est le code du téléphone et on balance et bien a priori pour l'instant ça fonctionne ok on en est ouf de ah vous voyez système de mise à jour donc il y a lignage OS qui me dit la mise à jour était chargée est-ce que tu veux l'installer désolé pour le coup dans le micro il me dit est-ce que tu es sûr de vouloir installer la mise à jour ok ok donc là il se prépare la tablette redémarre avec mes grosses traces de doigts donc là normalement on va avoir le logo de Lenovo voilà et ensuite on va avoir le recovery qui va charger c'est ça le recovery de lignage avec la petite animation pour dire que la tablette est en cours de mise à jour c'est tout cool c'est moins flippant que TWRP qui se lancent alors ça c'est rigolo ouais read commande success il y a un message d'ailleurs pour nous dire pour nous dire success c'est super cool donc là je regarde là il me dit il me dit tout est ok sur le téléphone qui n'a réussi à appliquer la mise à jour donc a priori on est bon du coup on va installer il est toujours en mode en mode side load a priori donc on va balancer le reste verification fail alors ça c'est écrit il dit qu'il n'a pas pu vérifier la signature donc est-ce qu'on veut quand même installer le paquet donc on dit oui voilà hop hop en plus là j'ai mis j'ai mis en fdroid j'ai même pas mis hop et open j'ai abs quoi comment ça la tablette qui vient de redémarrer il était parti il était parti du side load donc j'envoie les open j'ai abs normalement il va me dire la signature n'est pas ok est-ce que tu veux l'installer donc on va regarder il est en train de me balancer le petit truc fail to verify install anyway yes voilà il est en train de m'installer les open j'ai abs sont en train de s'installer et ici on voit que hop la mise à jour a été faite donc le tablette est pas là ça va être donc quoi système date et heure ah non 18h36 c'est ok c'est bon il l'a mis il l'a mis à l'heure de redroid c'est pareil tout est à jour ah les open j'ai abs sont installés sur le téléphone le téléphone il me dit ok et notre petit tuto normalement il doit dire vas-y tu redémarres quoi donc là je peux débrancher et on voit par contre c'est pas le contrat c'est pas super ouf donc reboot system now et bah c'est parti pour reboot system now donc le petit redmi et là je regarde pas je préfère pas regarder normalement ah la petite animation de linéage ce qui est comme pour la tablette est plutôt bon signe enfin du moment on a ça qui s'affiche a priori ça va être ok on parait que pour la tablette le premier démarrage il est un peu il peut être un peu long mais mais après c'est ok quoi on fera pareil que pour que pour la tablette on supprimera les paquets dont on n'a pas besoin et a priori a priori donc pareil il me demande la langue du français de france on commence donc contrairement à la tablette il me demande si j'ai une carte sim ça serait bien de l'insérer maintenant j'ignore je le connecte au wifi par contre hop on se connecte au wifi il me dit qu'il regarde les mises à jour et il installe des mises à jour à priori chose qu'il ne m'a pas fait avec la tablette on attend un petit peu mais ça semble plutôt bien parti c'est ok donc il me demande si je veux copier les données donc c'est pareil on va repartir sur des bonnes bases il vérifie deux trois trucs il me demande la connexion au compte google donc pour l'instant on refuse ça sera fait après ça mouline ça mouline c'est une phase une phase qu'on n'a pas qu'on n'installe pas les google services alors ce qui est rigolo c'est qu'il me l'a mis en anglais alors que j'ai bien sélectionné français de france au début mais là pour l'instant j'ai ils me demandent tout en anglais on verra si c'est peut-être les trucs qui ont pas été traduits je sais pas donc hop on n'utilise pas la localisation on n'envoie pas les données de diagnostic le verrouillage de l'écran pour l'instant je pense qu'on va ignorer hop et hop et voilà et on arrive sur l'écran moche de l'inéage donc on vire les trucs qui vont pas être utiles ça dégage ça dégage ça ça dégage aussi ça ça dégage aussi on se retrouve avec le minimum hop ça on est bon on va enlever le fond d'écran moche là ah chose différente entre Android 9 et 10 le gestionnaire de fond d'écran en fait demande s'il a l'autorisation d'accéder au stockage ça c'est rigolo hop hop on met un petit fond d'écran sobre assez noir plutôt sympa et bah ça on est ok donc on va activer le mode développeur pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir enlever certaines des applications hop hop donc le mode développeur est activé dans le même temps je vais regarder s'il y a une mise à jour bah il y a une mise à jour du 15 septembre hop donc on va pouvoir télécharger la mise à jour donc là on voit qu'elle est plus grande la tablette on est à 500 méga sur le smartphone là où on est on est à 800 méga quoi donc pendant que ça télécharge outils pour les développeurs et donc on va je vais sectionner le debug Android hop et on branche normalement il va me demander voilà si je veux autoriser l'ordinateur j'ai dit ok hop on va vérifier qu'il est bien là il est bien là c'est merveilleux et et là on va faire la même commande que tout à l'heure on va installer moins de choses les contacts par exemple on va garder le calendrier on va garder aussi par contre Eleven ouais elle écoutera pas de musique dessus c'est sûr donc on va pouvoir supprimer Jelly on va pouvoir supprimer et AudioFX on va pouvoir supprimer aussi on va voir que si je tape n'importe quoi donc voilà il y a une erreur alors à savoir cette petite méthode en fait de adb shell PM menu install ça permet ça vous permet de supprimer des paquets qui sont pas qui sont impossibles de supprimer normalement typiquement quand je disais il y a la suite Office qui est installée maintenant sur les sur les smartphones on peut pas la désinstaller depuis les menus par contre si vous utilisez cette technique là pour certaines applications c'est faisable en fait donc par exemple sur un Samsung enfin sur l'ancien Samsung de ma mère avec le PM en install j'avais réussi à le faire faites attention surtout à ce que vous supprimez parce que vous pouvez supprimer vraiment des composants essentiels là vous pouvez vraiment supprimer quasiment tout donc il y a des composants essentiels vous pouvez les virer donc votre téléphone ne démarrera plus donc c'est à savoir mais il y a des trucs qui sont désinstallables via ce billet alors que c'est pas faisable depuis le menu application du téléphone donc ça peut être ça peut être assez intéressant de jeter un oeil là-dessus ben là on est bon là on est bon je vais regarder les applications qui restent donc on a l'agenda l'appareil photo alors l'appareil photo qu'est-ce que ça donne il me demande si il peut regarder accéder à la localisation de l'appareil hop oh vous pouvez vous voir et l'appareil a l'air franchement pas dégueu merci la souris l'appareil a l'air franchement pas dégueu hop donc on a ça alors taille de l'image ça gère le 12 mégapixels l'appareil peut faire mieux normalement mais du coup voilà c'est bridé au niveau de lignage il n'y a pas tout ce qu'il faut a priori donc on est un peu en dessous de ce que l'appareil peut faire de base et c'est déjà pas dégueu qu'on soit d'accord on va se mettre en 16 neuvième qui bascule en 9 mégapixels hop on peut faire la mise au point c'est sublime bon ben voilà ça c'est ok la batterie à priori elle fonctionne on va juste regarder après si la mise à jour fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais hop je suis dans 2-3 menus je fais un peu de configuration le principal a été fait on voit que le téléphone fonctionne après ouais non sur la configuration ça va vraiment être des des petits points de détail en fait ça va être faire un peu de tuning au niveau de la sécurité des trucs comme ça mais ça va être de l'installation de logiciel aussi typiquement ça va être l'installation de signal par exemple on a tous signal tous signal dans la famille donc voilà on va installer signal en lieu et place que du gestionnaire de SMS d'ailleurs que je vais pouvoir virer il faut que je cherche comment il s'appelle comme ça on se rassure qu'il n'y aura pas ce merdier il est où ? SMS il est là ouais il y a un truc de radio FM aussi je pense je pense que je vais le virer c'est typiquement le genre d'appli qui ne sert strictement jamais donc ça on va dégager alors les applis comment vous appelez-vous alors SMS MMS tu t'appelles Android Messaging hop hop vous voyez le mec fainéant en fait qui préfère aller aller vérifier dans l'historique plutôt que de retaper alors donc quoi je m'ai trompé messaging hop donc lui il est viré Radio FM comment il s'appelle Radio FM comme CAF attends c'est la CAF qui fait le c'est FM Radio FM Radio la CAF elle est partie le Play Store fichier non mais tout le reste tout le reste on garde c'est plutôt cool ça c'est bon le téléchargement de la mise à jour est toujours en cours le fait que je stream en fait ouais du coup ça utilise la ça utilise la connexion non mais c'est c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette et ça ouais donc comme je disais voilà on passe sous signal pour le pour les messages on utilise Firefox aussi bah vu qu'il n'y a pas Chrome avec le le truc picot il n'y a pas Chrome de toute façon j'ai pas envie que j'enlise Chrome donc donc on sera là Firefox comme un navigateur et et tout sera ok quoi donc pour la gestion des la gestion des appels c'est pareil on va les mettre en 4G enfin voilà c'est des trucs donc il y a la messagerie vocale visuelle aussi qui est dispo sous soulinéage donc donc c'est des trucs qu'on peut qu'on peut activer aussi hop super alors recherche par numéro de téléphone non compte téléphonique non bloqué non bah ça c'est ok on va dans les paramètres réseau conçu des données et tout le réseau mobile n'est pas accessible parce qu'il n'y a pas encore de carte SIM dedans normal alors localisation on va désactiver aussi non bah voilà on va attendre que la la mise à jour soit finie téléchargée les trucs de confidentialité et tout en fait le truc c'est qu'il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas beaucoup de fonctionnalités qui sont rajoutées par les constructeurs et qui qui sont vraiment utiles du coup vu qu'on a fini avec le shell je peux retourner en talk il n'y a pas vraiment de fonctionnalités en fait qui sont qui sont super utiles quoi sur les sur les roms constructeurs c'est beaucoup de rajouts c'est beaucoup un peu de personnalisation mais mais derrière vraiment linéage à tout ce qu'il faut pour une utilisation au quotidien en fait c'est il n'y a pas besoin de pas besoin de beaucoup plus en plus avec les les google apps voilà vous avez accès au play store sans problème vous pouvez vous en passer si vous voulez et là je me rends compte qu'il n'y avait pas F-Droid qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi F-Droid ne s'est pas installé et bien on va essayer de on va essayer de le battre maintenant ah il y a la mise à jour qui est encore au téléchargement combien de temps encore ? encore 5 minutes bon bah voilà que dire que dire de plus que dire de plus je sais pas si on peut reprendre le téléchargement si on a si on a arrêté le téléphone donc on va on va éviter de recommencer ça pourrait être pas mal hop il y a ça ça c'est ok donc ça c'est un truc qui s'est mal passé avec avec F-Droid soit c'est parce que j'ai réinstallé les Google Apps derrière et du coup ça a pas aimé je pense que plutôt que c'est ça en fait vu que j'ai installé F-Droid en premier et que j'ai mis les Google Apps par dessus ça a dû ça a dû foutre la grouille je vais regarder si je l'ai pas dans les dans les applis non vraiment dans la liste des applis non je l'ai pas donc en fait ouais non ça a vraiment dû foutre la grouille donc là juste on va redémarrer on va redémarrer en recovery et puis je vais l'installer depuis le recovery c'est pas trop trop c'est pas trop trop gênant et voilà juste une petite idée en fait de ce que ça consomme les services Google là on a les services Google Play il y a 158 méga d'installer sur le téléphone le Play Store c'est 30 méga et l'application Google c'est 379 méga quoi donc rien que pour les applis Google là on a on a plus de 500 500 méga qui sont utilisés sur le téléphone quoi donc là bon c'est un appareil qui a plein de stockage je sais même plus c'est quelle version que j'ai pris je crois que c'est une version 64 giga je vais aller voir tout de suite c'est ça c'est une version 64 giga donc évidemment il y a de la place vous vous rendez compte que sur les téléphones moyenne gamme ou bas de gamme où il n'y a pas tout ce stockage quand on a déjà 500 méga d'utilisé juste pour les applications Google quoi ça pèse donc c'est bien c'est bien quand on peut s'en passer de se passer de tout ça donc ouais non FDroid n'est vraiment pas dedans quoi hop la tablette est-ce qu'elle est toujours ok la tablette est ok la tablette est super contente on va juste la renommer hop c'est toujours le nom par défaut on va lui donner le nom de ma maman hop un petit tab à la fin pour être sûr que c'est bien elle du coup après une fois que tout ça est installé on peut on peut revirer le mode développeur si on veut en fait et donc là c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de désactiver le debug Android et je désactive le mode développeur donc voilà si jamais il y a besoin on pourra on pourra remettre le mode le mode développeur mais là il est désactivé c'est pas plus mal ça sert à rien il y a les tâches les trucs qui sont lancés en fond quand on est en mode développeur donc ça permet de ne pas les avoir c'est plutôt plutôt intéressant hop hop ça on est bon hop ça confirme je vais pas regarder si l'appareil photo fonctionnait sur la tablette ici hop bah oui l'appareil photo fonctionne voilà merveilleux sublime et si j'appuie là la caméra frontale voilà la frontale fonctionne aussi elle a mis un peu de temps mais mais c'est affiché super on va mettre en 16 neuvième voilà la qualité est pas dingue par contre en même temps elle est crado ce qui peut ce qui peut expliquer je peux expliquer que la mise au point a du mal à se faire parce que la caméra était méga crado elle est méga crado et je crois qu'il y a une méga rayure dessus c'est du c'est du seconde main ah c'est mieux c'est mieux c'est mieux et la frontale hop c'est pareil 16 neuvième oh je me fonce en 16 neuvième sérieux hop ça c'est bon c'est fermé voilà petite tablette alors elle va être nettoyée pour enlever toutes mes traces de doigts gras quoi évidemment mais elle fonctionne elle fonctionne elle est sous un android plus récent plutôt cool elle est beaucoup moins lourd alors lui 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 vous voyez hop la mise à jour est là donc on fait installer ok il prépare la mise à jour ouais j'allais dire est-ce que vous allez avoir le temps il va redémarrer donc on va avoir le petit logo redmi qui va s'afficher oh c'est mon webcam redmi qui s'affiche et la petite animation linéage pour dire qu'il y a une mise à jour encore voilà vraiment chouette vraiment chouette localisé en plus le message est en français pendant que j'y suis il y a un truc que je voulais faire sur mon téléphone depuis un petit moment donc celui-là c'est le mien il m'a réinstallé pendant une mise à jour l'agenda l'agenda par défaut alors que j'en ai un autre donc j'ai les notifications en double donc là ce que je vais faire c'est que je vais connecter mon téléphone et et je vais supprimer le logiciel hop donc on met le téléphone hop on autorise hop hop là on regarde s'il est reconnu il est reconnu et donc c'était calendar il est où ? il est là calendar et je dégage calendar il me dit qu'il n'est pas installé c'est étrange pendant ce temps-là l'autre téléphone est en train de redémarrer application agenda comment tu t'appelles ? ah lineageOS point etar ah il y en a un autre et bien on t'enlève hop bisous bisous l'agenda va va je ne te ai point super hop lui il a redémarré avec sa petite mise à jour on va aller vérifier tout de suite qu'elle a été faite mais à priori pas de raison hop on voit que c'est bien la version du 15 septembre on peut supprimer le package et on va rebrancher pour aller remettre fdroid alors ouais je vais vous remettre en tech hop voilà donc déjà il reboot j'ai vu que j'ai remis en bootloader il fallait mettre il fallait mettre en recovery c'est pas grave pass boot boot hop linéage recovery c'est pas grave le voilà ah a priori il a pas aimé j'ai fait une connerie il me dit qu'il peut pas démarrer le le système ah c'est bon il reboot là bon le téléphone a rebooté en mode normal on va tenter adb reboot recovery pour qu'il reboot directement sur son recovery à lui comme un grand ça devrait être vachement mieux ah voilà donc là il est en recovery et donc apply update from adb et adb side load il est déjà 19h de rien ça fait un petit moment que je et on lui balance fdroid là il me dit est-ce que tu veux vraiment l'installer je lui dis je lui dis yes je lui dis yes ok et on reboot le system now je peux débrancher l'usb comme d'hab espérons que ça redémarre lignage qui charge normalement après il est assez rapide à charger une fois que le voilà on voit que là paf le téléphone est chargé quoi donc c'est en plus le boot est quand même le boot est quand même assez rapide et bah non donc j'ai un j'ai un problème avec fdroid il m'installe pas automatiquement le le logiciel ok bon on verra quand on aura le quand on aura le playstore parce que du coup j'ai viré je suis un malin j'ai viré le navigateur donc on peut pas aller chercher directement fdroid on pourrait peut-être l'installer on pourrait peut-être l'installer différemment mais bon là pour l'instant c'est pas c'est pas super pressé donc c'est ok hop on enlève le mode développeur donc je vous montre un petit peu donc il y a le mode développeur là on dit qu'on a le déboiage usb activé donc je je désactive le déboiage et tout en haut je désactive le mode développeur là j'ai tout j'ai déactivé tout en haut et donc on revient sur le truc hop on a plus l'option pour développeur donc c'est ok bon bah voilà et bah on est bon donc on a on a le petit téléphone qui est débarrassé de la rom de base et qui fait tourner qui fait tourner l'inéage donc on a exactement le même système sur sur la tablette et sur le téléphone alors c'est un avantage aussi du fait que les deux fonctionnent exactement pareil voilà on ferme les applications pareil on les ouvre de la même manière donc ça permet aussi d'éviter d'être d'être confus quand on a différents périphériques et c'est toujours c'est toujours les mêmes quoi donc le même système donc on a pas les personnalisations qu'il y a chez les différents constructeurs et donc c'est un peu plus simple donc voilà bon bah j'espère que j'espère que ça vous aura plu si jamais vous avez des commentaires je pense que je vais publier cette vidéo sur youtube je vais la récupérer je pense que je vais la publier si jamais vous avez des commentaires n'hésitez pas oh super un bot oh la la désolé désolé le bot tu vas te faire ban hop hop donc un petit slash ban on peut cliquer hop boum j'ai été banni euh merveilleux regardez regardez quelqu'un qui me proposait d'avoir des followers euh non donc voilà donc n'hésitez pas vous m'envoyez un petit message euh un petit commentaire ça me fera plaisir et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas et euh bah sur ce à la prochaine c'était mon premier stream tout seul euh je suis plutôt content et le prochain ça sera sûrement euh ça sera sûrement du jeu vidéo donc euh bah bisous et à la prochaine c'est un petit message